Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans le Moyen-Ogué au Gabon. Bienvenue sur TV5Monde pour vous faire compter les meilleures histoires de la tropicale Amissa Bongo. Une tropicale sans sa quatrième étape en raison d'un incident technique qui a empêché le transfert des coureurs. La quatrième étape, l'étape du jour, n'a pas eu lieu. Du coup, retour sur la troisième étape courrière entre Mounana et Koulamoutou. Ils ont répondu présents au rendez-vous de la tropicale 2017 à Mounana. Pour la troisième fois de l'histoire, la tropicale y passe et pas question pour les élèves de manquer ses instants. J'espère voir des coureurs qui savent, des cyclistes, qui savent pédaler et qui font une erreur au Gabon. L'étape Mounana-Koulamoutou s'avère décisive. 157 km, la plus longue de la tropicale et surtout celle des bonifications pour les professionnels du Minsk Cycling Club. Aujourd'hui, cela va être dur car il fait chaud. Donc, on va suivre les consignes du directeur sportif. Au niveau des secondes, on n'en a pas beaucoup, mais il y aura des bonifications. Cette étape dira qui est le plus fort. Ce n'est que la troisième étape, mais tout est possible. Le plus fort pour l'instant de la course, Miquel Aristi compte bien conserver sa seconde avance. Oui, on va essayer de remporter l'étape et de conserver le maillot jaune. 79 coureurs vont à la poursuite du maillot jaune et les premiers à prendre les devants sont les Africains. Après seulement 10 km, deux Érythréiens, dont Awet Apton, lancent la première échappée. Il est suivi par l'Éthiopien Alemaïo et le Marocain Mounir. Le peloton juste derrière tente la jonction. 16 coureurs se détachent d'ailleurs. 16 avec Thomas Vauclair, Édouard Vorganov, mais aussi le Marocain Mouchine. C'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Il y a une échappée devant, il y a deux Marocains. Mais quand même, il y a deux coureurs qui sont sortis maintenant. Donc la course va jouer à la fin, aux 15 derniers kilomètres. Mais avant, à la sortie de l'Astourville, l'échappée menée par les 16 coureurs aboutit à la jonction. Le peloton tente de s'organiser, mais Timothée de Bikehead et le Marocain Mouchine réussissent à s'échapper. La course est très décousue. On a un autre coureur américain qui vient de partir dans une petite échappée. On espère que ça va se relever derrière, mais la route est encore longue jusqu'à l'arrivée. Un sprint final s'annonce entre les cinq hommes et le biolorus arrive premier à Koulamontu. L'équipe directe d'énergie, ils nous suivaient. Stanislav est parti aussi pour le suivre. Et après, Vorganov a ramené le sprint jusqu'au bout. Il m'a dit que c'était vraiment sur le fauteuil. Au classement général, le coureur de MCC, vainqueur de l'étape, devient le nouveau maillot jaune avec 16 secondes d'avance sur Miquel Aristide. L'Algérien Abderrahman Mansouri se retrouve à la cinquième place. C'est un défi qui s'est lancé depuis 1978. Pierre-André profite des sites de plantation de Robusta au Gabon et il a réussi aujourd'hui à fabriquer du café Made in Gabon. Nous sommes torréfacteurs. Toutes les étapes en amont sont faites par la caisse café. Donc qu'il s'agisse de la collecte auprès des planteurs. Également le séchage, le décortiquage. Nous, on achète un produit prêt à être transformé. Nous avons donc un Robusta. Donc la variété ici au Gabon, c'est du couillou. Il est très bon, il a un très fort caractère. Il est idéal dans les mélanges expresso. Une fois sorti du torréfacteur, le café est refroidi, afin que la cuisson s'arrête immédiatement. C'est à ce moment que se révèle tout l'arôme du café. Le café issu des sols gabonais est reconnaissable par son goût typique. La distinction du terroir se retrouve dans la tasse. La production qui est achetée par la caisse café auprès des planteurs est vendue essentiellement au Gabon. La majorité du café récolté au Gabon est consommée localement. Au niveau des plantations, on a très peu de possibilités en quantité, mais on peut faire quelque chose en qualité d'extraordinaire. La caravane est bien arrivée à Lambaréni. Il aura bel et bien étapes demain pour le compte de la Tropicale à Missabongo 2017. Les informations continuent sur www.tv5monde.com, mais également sur les pages des réseaux sociaux. A demain pour une autre étape. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –